Jésus, même au Togo, même au Togo, mon Jésus, même au Togo, même au Togo, Jésus, même au Togo, même au Togo, Jésus, même au Togo, même au Togo, Jésus, même en Afrique, même en Afrique, que rien n'est, Jésus, même au Togo, 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 Jésus, 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 J Le roi des rois, bénis le Seigneur des seigneurs, bénis le vainqueur, bénis le triomphateur, bénis le maître absolu. Le roi des rois, bénis le triomphateur, 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 Même dans le tombeau, Jésus est béni celui qui brise la gêne. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, quand elle est préadée, même dans les prisons, même dans les prisons, Jésus est béni. Même dans les prisons, Jésus est béni. Même dans les couverts baudou, même dans les prisons, Jésus est béni. Béni le ressuscité, béni le ressuscité, béni le ressuscité, béni le roi des rois, béni le triomphateur, béni l'apôtre de la victoire, béni l'apôtre de l'amour, béni l'apôtre de la justice, béni l'apôtre de la sainteté, béni l'apôtre des apôtres. Vous pouvez te dire, béni le triomphateur, béni l'apôtre des familles, béni l'apôtre de l'apôtre de laahn de l'apôtre. Notre Dieu est un feu dévorant. Et sa parole déclare-t-il lui-même. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ? » Sa nature de feu fait fondre toutes les chaînes qui te retiennent captifs. « Et la nature de marteau de sa parole brise tout rocher étranger qui te fait obstacle ou toute pierre qui veut te faire trébucher. » « Parce qu'il est sorti du tombeau, libre, tu es libre ce matin. » « Les forteresses dans ta vie s'écroulent comme un château de cartes. » « Sois-toi en homme libre, en femme libre, dans le nom de Jésus-Christ. » « Les chaînes de maladie sont rompues. » « Les chaînes d'incrédulité sont rompues. » « Les chaînes d'indifférence sont rompues. » « Tes yeux sont ouverts. » « Tes oreilles sont affinées. » « Afin que tu puisses saisir toutes les instructions de la part de ton Dieu roi. » « Père béni. » « Au nom de Jésus-Christ. » « Ce matin, le Seigneur a pour nous, au message, la fonte des chaînes. » « La fonte des chaînes. » « Toutes les chaînes qui t'ont retenu captifs jusqu'à ce jour sont déjà fondues. » « Amen. » « Alléluia. » « Lisez avec moi, actes des apôtres, chapitre 12, versets 1 à 11. » « On va lire et s'arrêter peut-être verset 10, puis on verra. » « Or, vers ce temps-là, le roi Hérode mit les mains sur quelques-uns de ceux de l'Assemblée pour les maltraiter. » « Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. » « Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il continua en faisant prendre aussi Pierre. » « Or, c'était les jours des pains sans levain. » « Jour de pains sans levain, ça veut dire qu'on ne mangeait plus de levain. » « Dans le langage néo-testamentaire, ça veut dire qu'on ne commettait plus de péché. » « L'Église ne commettait aucun péché. » « L'Église vivait telle que Dieu l'attendait. » « Une vie de sainteté, une vie de consécration, une vie d'engagement pour les causes du Seigneur seulement. » « Chaque membre de l'Église a compris que ce n'était plus lui qui vivait. » « Mais ayant été crucifié avec Christ, c'est Christ qui vit en lui. » « Et il est dans la même résonance que le Christ. » « Je ne sais pas si vous comprenez. » « Vous savez, ceux d'entre vous qui ont déjà vu des idolâtres entrer en transe, ce n'est rien de compliqué. » « Quand je faisais encore des percussions, je faisais entrer en transe très facilement des gens. » « Parce que quand la musique est bonne, quand ça résonne dans l'âme de la personne, l'âme de la personne entre en transe. » « Est-ce que nous résonnons au même rythme que Dieu ? » « Mais si toi, tu as tes arguments, tu as tes plans, tu as tes projets, tu as tes objectifs à attendre, tu ne pourras jamais frémir à la même résonance que Jésus-Christ. » « Tu ne peux pas. » « Tu as tes plans, tu as tes occupations qui sont tellement importantes pour toi que tu oublies même où est ta Bible à la maison. » « Non, j'ai fait un lapsus. » « C'est plusieurs Bibles que tu as à la maison. » « Mais tu ne sais pas où elles se trouvent. » « Oh non, tu sais qu'elles sont sur l'étagère, bien rangées. » « Et peut-être même tu les essuies chaque matin. » « Mais tu ne les ouvres pas. » « Ok ? » « Y a-t-il un malade dans la famille, ce n'est pas ton problème. » « Ton problème, c'est comment faire pour avoir encore et encore et encore et encore et encore. » « Tu ne peux pas être fou de Dieu. » « Eux, il n'y avait pas de péché dans leur vie. » « Hérode ne le savait pas. » « Puisque Hérode était encore juste dans l'Ancien Testament. » « Pour lui, c'est juste ne pas manger du pain avec du levain. » « Alors vous savez, à la Pâque, on enchaîne la Pâque avec la fête des pains sans levain pendant sept jours. » « Le chiffre de la perfection, ce qui veut dire que les chrétiens devraient continuer toute leur vie sans péché. » « Et celui qui ne pêche pas est en de très bons termes avec Dieu. » « Est-ce que Dieu va l'écouter, oui ou non ? » « Hérode ne le savait pas. » « Versets 4 et 5. » « Et quand il lui fait prendre, il le mit en prison et le livra à quatre bandes de quatre soldats chacune pour le garder. » « En voulant après la Pâque, le produire devant le peuple. » « Pierre, Simon, n'était pas gardé par juste un soldat. » « Mais quatre à la fois. » « Et il y en avait quatre groupes de quatre qui se relayaient pour qu'ils ne se fatiguent pas, pour qu'ils ne dorment pas, pour que Pierre ne s'enfuit pas. » « Mais comment l'ont-ils gardé ? » « Pierre était entre deux. » « On mettait une menotte au pied droit de Pierre et la deuxième était au pied gauche de l'autre soldat. » « Et une menotte au pied gauche de Pierre et la seconde partie au pied droit de l'autre. » « Donc même s'ils voulaient fuir, les soldats ne voulant pas, même s'ils arrivaient à corrompre, les deux qui étaient enchaînés avec lui, les deux autres étaient là pour tirer sur eux au moins. » « C'était impossible que Simon-Pierre s'enfuit. » « Pierre donc était gardé dans la prison, mais l'assemblée faisait quoi ? » « J'ai dit, je vous ai demandé de lire avec moi, verset 5. » « Pierre donc, lisons ensemble, trois, quatre. » « Pierre donc était gardé dans la prison, mais l'assemblée faisait d'instants de prière à Dieu pour lui. » « Alléluia. » « L'assemblée, toute l'assemblée faisait d'instants de prière à Dieu. » « Pas pour ce que chacun devrait manger. » « Pas pour la voiture que quelqu'un voulait acheter. » « Pas pour la maison que l'autre voulait construire. » « Pas pour le loyer que l'autre voulait payer. » « Pas pour l'œil de quelqu'un qui ne voyait plus bien. » « Pas pour l'époux que la belle demoiselle de l'assemblée voulait avoir. » « Pas pour la femme obéissante à laquelle quelqu'un s'attendait. » « Pas pour le marché que celui-là voudrait gagner coûte que coûte. » « Toute l'assemblée faisait d'instants de prière à Dieu. » « Oui. » « Pas au président de la République. » « Pas au président de la République constitutionnelle. » « Pas au chef d'état-major des armées. » « Tous faisaient d'instants de prière. » « Mais à qui ? » « À Dieu. » « Pour qui ? » « Pour Pierre. » « Pour Pierre seul. » « Amen. » « Mais lorsqu'Hérode, verset 6, allait le produire cette nuit-là, Pierre faisait quoi ? » « Il dormait entre deux soldats liés de deux chaînes et des gardes devant la porte gardaient la prison. » « Donc, on pourrait dire qu'il était en prison de haute sécurité. » « Il était considéré comme le plus dangereux des prisonniers du royaume, de la province. » « Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière remplie, resplendie dans la prison. » « Et frappant le côté de Pierre, il le réveillait. » « Je prie que quelqu'un te frappe ce matin pour que tu te réveilles. » « Mais pas un kung fu. » « Au lieu de te casser des côtes. » « Disant, lève-toi promptement. » « Et les chaînes tombèrent de sa main. » « Et l'ange lui dit, « Sainte-toi et chausse tes sandales. » « Et il fit ainsi. » « Et il lui dit, « Jette ton vêtement sur toi et suis-moi. » » « Alléluia. » « Est-ce que vous avez vu tout ça ? » « Pierre. » « Comme l'église de Jésus-Christ au Togo. » « En prison. » « Sachant que le lendemain, il va être présenté au peuple pour être décapité. » « Tout ce qu'il faisait à faire, c'est quoi ? » « Hein ? » « Wow. » « Il faisait quoi ? » « Il dormait. » « Différent de toi et moi, n'est-ce pas ? » « Hein ? » « Est-ce qu'il était différent de toi et moi ? » « Qu'est-ce que nous faisons maintenant ? » « Il dormait. » « Il dormait. » « Au point où, pour le réveiller, même l'ange a dû le frapper. » « C'est-à-dire que son sommet était comment ? » « Profond. » « Très profond. » « Très, très, très profond. » « C'est pour ça que je prie que l'ange de Dieu te frappe. » « Lui, il s'est dosé ses coups. » « Il ne te fera pas de mal. » « Quand il s'est réveillé, l'ange lui dit, lève-toi promptement. » « Et dès qu'il s'est réveillé, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Je ne sais pas si vous voyez la séquence des choses. » « Aussi longtemps qu'il dormait, les chaînes étaient encore bien en place. » « Allô ? » « Tu dors ? » « Alors tes chaînes seront là. » « Mais dès que tu te réveilles là, les chaînes tombent. » « Et l'ange lui dit, c'est toi et chose tes sandales. » « Et ce qu'est-ce qui nous dit, quoi ? » « Hein ? » « Je n'entends rien. » « Et tout le monde. 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 » « Alléluia. » « Mais on vous dit, une fois que tu as donné ta vie à Christ Jésus, c'est fini. » « Tu n'as plus rien à faire. » « Hein ? » « Ça, c'est Satan même qui vient te parler ainsi. » « Même si c'est dans ton cœur que tu entends ça. » « Parce que j'ai donné ma vie à Christ, je n'ai plus rien à faire. » « Sache que c'est Satan qui est en train de te parler. » « L'ange a quitté le ciel. » « Elle veut jusque dans la prison. » « Mais sans la coopération de Pierre, il resterait encore là, dans la prison. » « Et le lendemain matin, il serait décapité. » « Je crois que l'ange en venant, croyant que Pierre va sentir ma présence, il va tout de suite se réveiller. » « Mais non, il a fallu qu'il le frappe aux côtés. » « Quand il s'est réveillé, pourquoi l'ange ne l'a pas pris pour juste de sortir ? » « Mais c'était pour ça qu'il était venu, non ? » « L'ange était venu le délivrer. » « Pourquoi va-t-il parler ? » « Elle dit à Pierre, « Lève-toi promptement. » » « Pourquoi ? Il ne peut pas. » « Est-ce que Pierre est plus lourd que, je ne sais pas, Toby ? » « Parce que l'on ne peut pas porter Pierre. » « Le Dieu qui t'a créé sans toi ne peut pas te sauver sans toi. » « Il n'y a pas de vie chrétienne sans chrétien. » « Ce qui est dit dans la parole, ce qui est écrit là, c'est à nous de l'appliquer. » « Si nous ne voulons pas l'appliquer, nous serons toujours des esclaves de Satan. » « Sur terre, il n'y a que deux types d'esclaves. » « Les esclaves de Satan et les esclaves de Jésus-Christ. » « Mais il y en a qui ne seront jamais libérés, même si on leur donne le semblant de liberté. » « Les esclaves de Satan ne sont jamais libérés. » « On leur permet même d'aller à l'église. » « On leur permet même de devenir diacres et pasteurs, et évêques, et apôtres, et je ne sais quoi. » « Ils peuvent être à la fois évangélistes, pasteurs, docteurs, prophètes, apôtres, en français ils disent bishop, alors que le mot français qui veut dire bishop là, qui dit bishop, c'est un breuvage. » « Mais un français maintenant dit bishop, le bishop, mon oeil. » « Il peut être tout ce qu'ils veulent être. » « Il peut voir des révélations dans l'esprit. » « Ils ne sont que des esclaves de Satan. » « Mais seuls ceux qui se constituent librement esclaves de Jésus-Christ sont libérés par lui. » « Non seulement il dit lève-toi promptement, il lui dit chausse-toi, pardon, c'est toi et chausse tes sandales. » « Il le fit. » « Il lui dit encore, jette ton vêtement sur toi et fais quoi ? Suis-moi, suis-moi. » « Alléluia. » Quelquefois quand nous allons ensemble quelque part, demandez au frère Kofi, quand je marche pour me suivre, il a des problèmes. Je marche pour me suivre, il a des problèmes. Même mon épouse, quand elle doit me suivre, elle a des problèmes. Et combien encore suivre un ange qui ne se fatigue pas, qui ne mange pas, qui n'est jamais malade. Un ange, il dit, « Suis-moi. Suis-moi. » Mais nous, on veut être comment ? J'ai donné ma vie à Jésus. C'est bon. Rien, plus rien ne m'arrivera jamais. Je n'ai pas besoin de me tuer au travail. Parce que Dieu me bénit. Alléluia. C'est pour ça que dans les églises aujourd'hui, il y a beaucoup de rats. Les rats d'église. Les rats d'église sont comment ? Pauvres. Pauvres. Pourquoi ? Parce qu'on ne travaille pas. On croit que Dieu bénit moi, bénit ma femme, bénit mes enfants, bénit mon chien, bénit mon chat. Alléluia. C'est bon. Et dis, « Suis-moi. » Alléluia. Versets 9 et 10. « Et sortant, il le suivit. Et il ne savait pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Mais il croyait voir une vision. Quand tu te mets à faire exactement ce que Dieu te dit de faire. Ce qui va suivre, va te ressembler à des rêves, à des songes. Et en passant la première et la seconde garde, ils vinrent à la porte de fer qui conduit à la ville. Et elle s'ouvrit à eux d'elle-même. Et étant sortis, ils allaient jusqu'au bout d'une rue. Et aussitôt, l'ange se retira d'avec lui. Amen. Quel était l'état et les actions de Pierre? Pierre ne savait plus que penser. Pour lui, tout était déjà accompli. Il a accepté son sort. Est-ce qu'il savait qu'il devait être exécuté le lendemain? Oui. Mais, je ne sais pas, Pierre se comportait en bon évêque. « Il a accepté son sort. » Ce n'est pas parce que je vais mourir demain que je vais refuser de dormir aujourd'hui. Au moins, on ne m'a pas encore enlevé ça. Et il dormait. Et il ronflait. Espérant que la fréquence de ces ondes pourrait faire tomber les murs. Non, ça ne suffira jamais. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et... Hallelujah. En d'autres termes, Simon, Pierre ne savait plus à quel sens se vouer. Et il se dit, « C'est bon, je me rends. » Je me rends. Est-ce que c'est ce que toi aussi, tu es en train de faire? Hein? Quelle est la dernière fois que tu as prié sérieusement? Quelle est la dernière fois que tu as présenté des requêtes à Dieu? Des requêtes recevables? Mais il s'est dit, « OK, Jésus nous a dit, je serai toujours avec vous. Je m'abandonne totalement à lui. » Il s'est totalement abandonné à Dieu. Si toi-même, tu ne peux plus rien faire par toi-même, abandonne ton sort à Dieu. Ça veut dire quoi? « Sois prêt à faire ce qu'il te demande de faire, même si ça te semble stupide. » Je dis quoi? Ce qu'il te dit te semble très, très, très stupide. Mais puisque tu sais que toi-même, tu ne peux plus absolument rien faire, fais juste ce qu'il te demande. Il s'est abandonné. Et il était prêt à mourir pour sa foi. Regardez bien. Si Pierre avait renoncé à sa foi, on l'aurait libéré. Non. Il était confus, peut-être. Il était dépassé, certainement. Il ne savait plus que faire par lui-même, oui. Mais il ne pouvait pas abandonner sa foi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a prié pour lui. Et il a prié pour toi. Et selon Hébreu 7, 25, il vit éternellement pour prier pour toi. Il prie pour toi. C'est le seul ministère dans lequel il est encore activement impliqué, 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. Il prie pour toi. C'est pour ça qu'il était prêt à mourir pour sa foi. Or, nous savons que foi veut dire quoi? Force de l'obéissance inconditionnée à Dieu. Il était là. Si je dois mourir, je mourrai. Mais tout ce que le Seigneur me demandera de faire, je le ferai. Même si ça me paraîtrait bête. Il était prêt à ainsi glorifier Dieu. Si c'est de sa mort, il est prêt à le glorifier. Si c'est faire des choses qui ne collent pas avec son entendement, si c'est comme ça qu'il doit glorifier Dieu, il le ferait volontiers. Allons-nous copier Simon-Pierre dans ça au moins? Et quel était alors l'état de l'Église? Que faisait l'Église en ce moment? L'Église était réveillée. L'Église était comment? Réveillée. Éveillée. L'Église comprenait la situation. L'Église a pris le pouls de la situation. L'Église a pris la tension artérielle de la situation. L'Église a pris la température. Et il savait que l'heure était comment? Grave. Et l'Église se souvient que Jésus-Christ a dit « Ce genre de démon ne parle que par la prière et le jeûne. » Et l'Église jeûnait et priait. L'Église a d'ailleurs compris que toute sa période sur la terre, c'est le temps de jeûne. Car quand les pharisiens sont venus à Jésus-Christ, ils lui ont demandé « Pourquoi les disciples de Jean et nous autres jeûnons, nous? » Alors que les disciples ne jeûnent jamais, il leur a répondu « Ha, ha, ha. » Mais vous ne comprenez absolument rien. Je vous croyais aussi intelligent. « Je vous croyais docte. » Moi je suis l'époux. Et aussi longtemps que l'époux est avec l'épouse, elle ne peut pas jeûner. Même l'ami de l'époux ne jeûnera pas quand l'époux est là. Mais le temps viendra quand l'époux leur sera enlevé. Et quand l'époux ne sera plus là, alors ils jeûneront. Jésus est monté au ciel. Il nous a dit « Je reviens. » Aussi longtemps qu'il n'est pas là, aussi longtemps qu'il n'est pas revenu, l'Église est dans sa période de jeûne. Hallelujah ! L'Église fait quoi alors ? L'Église ne perd pas les moyens que Dieu met à sa disposition pour le chichi. L'Église ne met pas ce que Dieu met à sa disposition pour le superflu. L'Église fait tout pour que tous les humains sur terre soient sauvés, si cela dépend seulement de l'Église. L'Église fait tout pour que tout le monde sur terre puisse se sentir à l'aise. C'est pour ça que quand Jésus-Christ était venu, il ne laissait pas les gens affamés. même s'ils étaient venus l'écouter et l'écoutaient, 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 oubliaient de partir chercher à manger et leur donnaient à manger lui-même. Est-ce que l'Église aujourd'hui nourrit les pauvres ? Est-ce que l'Église cherche à loger les sans-abri ? Est-ce que l'Église cherche à habiller ceux qui sont mal habillés ? C'est ça le jeûne, Ésaïe 58. C'est ça le vrai jeûne. Ne pas manger. C'est une forme de jeûne. Si ça nous permet de nous concentrer sur ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Quand nous étions enfants, je ne sais pas si les parents le disent encore à leurs enfants aujourd'hui, l'élève qui a faim, c'est lui qui est intelligent. C'est lui qui comprend la leçon. Est-ce que vous le dites à vos enfants ? Non, parce que vous n'y croyez pas. J'ai des médecins, plusieurs médecins ici. Ils savent que quelqu'un qui vient de manger, l'essentiel du sang va vers quoi ? Les organes digestifs, l'estomac, les intestins et autres. Le cerveau ne peut bien irriguer. Voilà pourquoi tu ne commences pas à avoir sommeil. Amen. L'enfant qui n'a pas pris son petit déjeuner n'est pas tenté de sommeiller à l'école pendant que le professeur est en train d'enseigner. « Mais toi, parce que Dieu t'a béni, tu donnes 5000 francs d'argent de poche à ton enfant tous les jours. Et il se bourre la pence et il dort pendant que l'enseignant fait son cours. Quand l'enseignant finit, c'est la récréation, c'est quand on le réveille et il va leur acheter des choses à manger qui reviennent. Et lui, il dort encore. est-il étonné de ce que c'est que nous sommes mauvaises ? Si nous jeûnons pour mieux comprendre les Écritures, nous les comprendrons mieux. Mais, qu'est-ce qui se passe ? Qui a déjà jeûné en 2024 ? Pour combien de jours ? Regardez un peu. Que ceux qui ont jeûné se lèvent, pardon, qui se lèvent pour que le reste de l'Assemblée voie. Levez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez que c'est bien moins que la moitié de l'Assemblée ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas dit jeûne pour toute l'Assemblée. C'est juste à cause de ça. Mais même si on dit ça, je sais qu'il y a des excuses. Moi, je suis ulcéreux. Tu as acheté le ulcéreux à combien ? Qui t'a vendu ça ? Qui t'a donné ça ? Pourquoi tu as pris ? Et quand on dit jeûne, quand on jeûne, il y a des gens qui ne prient pas. ils étaient réveillés. Ils étaient éveillés. Et ils faisaient quoi ? Ils priaient. C'est quoi la prière ? Qui veut me dire ce qu'est la prière ? Hein ? Vous tous vous priez, non ? Ok. C'est quoi la prière ? C'est quoi la prière ? plaidoyer avec Dieu. C'est quoi la prière ? Communiquer avec Dieu. C'est quoi la prière ? C'est vivre la vie de Dieu. Mais si nous le prenons au sens strict du terme, prière en acrostiche, c'est la présentation de requêtes pour une intervention espérée, rapide et efficace. P, présentation. R, requête. I, intervention. E, espérée. R, rapide. Et E, efficace. Présentation de requêtes pour une intervention espérée, rapide et efficace. De la part de qui ? De la part de Dieu. Est-ce que c'est l'Église qui va intervenir ? Non. C'est pour ça que ça a marché. Parce que l'Église faisait les requêtes, mais n'y croyait même pas. Pourquoi je dis que l'Église n'y croyait pas ? Parce que quand Pierre est sorti et est venu frapper à la porte, eux, ils continuaient à prier. Ils priaient. Chababara, kababara, kabababa, yakala, bobo, brousatatata. Donc, celle qui priait peut-être le moins. Qui s'appelait comment déjà ? Rode, c'est elle qui est allée. C'est elle seule qui a entendue qu'on a frappé à la porte. Elle a vu. Peut-être que leur porte, je ne sais pas si leur porte était connu. Bon, leur porte était en bois. Elle a oulé. Elle a vu. Elle a refermé. Elle a venu et elle a dit « Ah ! C'est Pierre ! » Je dis « T'es folle ! » Je dis que ces pierres-là, ces pierres, Foulkan, t'es seule ! Si l'Église croyait en sa prière, est-ce qu'elle allait dire ça à Rode ? Vous priez pour la libération de quelqu'un. On vous dit « La personne est là ! » Vous continuez. si tu vis une vie de sainteté si tu demandes à Dieu de faire quelque chose à cause de son nom pour la gloire de son nom même si tu n'y crois pas il le sera parce qu'ici c'était Pierre et Dieu qui étaient en question et onde était l'ennemi qui a arrêté des gens et a déjà décapité Jacques le frère de Jean c'était juste la bouée d'essai et il a vu que ça a plu au peuple et il s'est dit je vais me mettre tout le peuple dans la poche Jacques était important mais il n'est pas il n'a jamais été considéré comme le major des apôtres maintenant que j'ai Simon Pierre qui s'est même permis de reprendre Jésus je vais le tuer je vais mettre toute l'église en débandade ou alors tous les autres je vais les éliminer et le peuple reviendra à moi et à moi seul et sera plus attaché à Rome et l'église priait Seigneur à cause de ton nom libère Simon Pierre et ne permet pas qu'Hérode lui fasse comme il a fait à Jacques libère Pierre pour la gloire de ton nom libère Pierre pour que ton église ne soit pas sous l'emprise d'Hérode et de Rome et des pharisiens et des saducéens Seigneur à cause de ton nom qu'il y croit ou qu'il n'y croit pas ou Jésus l'a entendu le Père l'a entendu mais non quand nous nous prions que faisons-nous quand nous convoquons une assemblée quand nous convoquons une prière pour une semaine deux semaines un mois pour l'église lundi tu vas prier pour ton travail mardi pour ta nourriture mercredi pour ta maison jeudi pour ta voiture vendredi pour habillement samedi pour un repos bien mérité et dimanche tu vas dormir c'est pas ça? quand on dira prions pour que le Seigneur fortifie nos frères et soeurs du Pendial Seigneur mon bras Seigneur mon bras guéris moi mon bras hé hé mon bras hé Seigneur mon bras hé Seigneur mon bras oh Seigneur mon bras hé même les gens d'Améron je les déclare seront libérés de toutes les choses et ces histoires de divinité noire seront arrêtées au nom de Jésus Christ les bassins ne seront plus contents de danser dans le feu j'ai vu un gendarme qui s'amusait et disait un jour oh ben je sais que moi j'irai jamais en enfer on lui a demandé pourquoi il dit bon ben la dernière fois la nuit en enfer il y avait du bruit du bruit en enfer et aussi des rires des rires et Dieu a demandé qu'est-ce qui se passe en enfer on lui a dit il y a un groupe de gens qui est arrivé et qui sont très contents ils sont en train de danser dans l'enfer dans le feu de l'enfer et on a dit ben qui c'est il dit c'est des bassins et Dieu a dit à partir d'aujourd'hui on n'en verra plus personne de bassins dans l'enfer il dit ok c'est bien trouvé c'est très bien trouvé mais c'est parce que tous les bassins se tourneront vers le vrai Dieu ils adoreront le Christ Jésus ils laisseront le Christ Jésus vivre en eux même les cabillés du Togo ne se contenteront plus de leur Knaou même les Lossos ne se contenteront plus de conduire leur avion la nuit pour faire du mal j'ai eu un oncle qui était enseignant il était je ne sais plus si c'est à Siouaniam Togo et il tenait la classe du CE1 il a demandé à ses élèves faites la phrase quand je serai grand je serai et tout le monde faisait la phrase il est arrivé sur l'un des totaux de sa classe sinon le totaux et il se lève gaillardement et il dit je suis pilote et il dit non 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 tout n'a pas compris j'ai dit quand je serai non non je suis pilote il dit ben écoute ok fais moi la phrase il dit non mais moi je suis pilote il dit toi pilote toi pilote le garçon dit ok attends le garçon sort il paraît que derrière la classe il y a de la broussaille des arbres des arboristes et à un moment donné ils ont entendu vrrr vrrr et puis on a vu les arts qui ont commencé à faire ça puis après le bruit a cessé l'enfant est rentré en classe maître tu as vu maintenant je suis pilote c'est mon avion qui a fait ça il n'y a pas longtemps j'ai vu Badamassi faire un sketch et il a dit maintenant il faut qu'on utilise les talents et les pouvoirs les aptitudes de tous les togolais pour faire développer le togo voilà pourquoi à partir de maintenant on placera tous les cabillets dans les hôpitaux et les CMS les dispensés et autres parce qu'ils ont le Knau ils voient ce qui se passe à l'intérieur des gens donc quand les malades viendront on ne fera plus de scanner on ne fera plus de radio on ne fera plus d'écho ils vont tout délanciquer Alléluia il dit les losseaux vont servir le pays on ne devra plus acheter des billets pour les ministres pour aller en mission on ne demandera plus de visa mais je dis que ce soit les losseaux que ce soit les cabillets que ce soit les ébés que ce soit les adjats que ce soit les bassards que ce soit les mobas tous les togolais seront libérés de toutes les chaînes qui les lient au passé négatif que nous ont légué nos parents nos arrière-parents et tous comprendront que l'Afrique a reçu l'évangile avant les européens avant les américains ce ne sont ni les européens ni les américains qui ont amené l'évangile en Afrique qui ont présenté Jésus-Christ à l'Afrique et que Simon Sirène l'Africain a porté la croix avec Jésus-Christ donc ce n'est pas une chose européenne Alléluia le Dieu soleil ça vient de l'ancienne Égypte comme de partout pourquoi on doit être attaché à ça est-ce que le Dieu soleil n'était pas là quand les Israélites ont été sortis d'Égypte il a été frappé c'est pour ça qu'il y a eu de la ténèbre pendant trois jours pourquoi vais-je adorer celui qui a été écrasé tapé alors que j'ai avec moi celui qui l'a tapé qui l'a écrasé Alléluia dites-moi dans les rues de Lomé de Palime de Socoré de Takpame je vois des jeunes enfants 9 ans même moins 15 ans 20 ans ils jouent au football ils n'osent jamais faire de preuves mais ils marchent comme ça et ils ont des cheveux ternes je ne sais quoi mais si Real Madrid prend un de ses enfants et lui dit viens jouer avec nous est-ce qu'il va dire non moi je joue pour FC réveil de Charomé je ne vais pas aller jouer au Real qui est foutu donc arrêtons l'Afrique va se libérer de cette chaîne qui la retiennent sur place qui lui fait sert rien que du recul de la rétrocession de la rétrogradation pour entrer dans la lumière de celui qui est le créateur celui qui est le pourvoyeur au bien-être le juste Dieu le Dieu de justice qui a la guérison dans ses ailes Dieu attend à ce que ses fils et ses filles au Togo lui présentent des requêtes intenses intenses et s'attendent à quoi à quoi à des réponses rapides une intervention rapide et efficace ne prions pas pour dire que nous savons que Dieu va finir par le faire ne serait-ce qu'un jour même si moi je ne vois pas la réponse à cette prière je sais que mes enfants sinon les enfants de mes enfants le verront un jour s'il plaît à Dieu oh hallelujah c'est une belle prière religieuse ce n'est pas une prière chrétienne Jésus Christ attend à ce que tu lui dises Seigneur fais ceci dans Esaïe 45 le verset 11 l'éternel dit concernant les heures de ma main commandez-moi ce n'est pas de l'arrogance que de demander à Dieu de le faire alléluia quel est ce parent qui va voir sa fille ou son fils en train de mourir neuf ans et pendant qu'elle m'a fait à dire Seigneur Dieu de bonté Dieu de miséricorde Dieu amour Dieu sainteté je viens devant ton trône de grâce en ce moment je crois en toi oh je sais que tu vas m'exaucer et même si c'est lent je sais que ça finira par sa comp est-ce que l'enfant n'est pas déjà mort comment ça il dit commandez-moi et bien aimé il faut que l'église togolais se réveille et fasse des commandes à Dieu je pense que vous me comprenez très bien alléluia ne nous leurrons pas si nous n'agissons pas nous serons pris dans l'engrenage quand nous étions au secondaire l'animation battait son plein et il y avait des slogans alléluia il y avait des slogans et l'un des slogans c'est agir c'est politique ne pas agir c'est encore politique et alors je ne poursuis pas mais je veux que nous comprenions que quand l'église ne fait rien elle sera victime mais quand elle agit la victoire est garantie je préfère être de ceux qui ont remporté de la victoire que d'être membre du nombre qui grossit les victimes et et l'action de l'église c'est la prière l'action de l'église c'est une vie honnête l'action de l'église c'est une vie exemplaire l'action de l'église c'est une vie de justice l'action de l'église c'est veiller à ce que du tort ne soit fait à personne l'action de l'église c'est veiller à ce que le togo ne soit plus la risée de qui que ce soit et les actes de Dieu nous avons vu ce que Simon Pierre a fait nous avons vu ce que l'église a fait et Dieu Dieu fait réaliser leur impuissance aux gardes les gardes étaient bien là mais qu'est-ce qui s'est passé hein Simon Pierre est passé est-ce qu'ils l'ont vu est-ce qu'ils ne l'ont pas vu j'en sais rien mais je suis plus enclin à penser qu'ils l'ont vu ils l'ont bien vu pourquoi parce que les gardes qui gardaient le tombeau soleil de Jésus Christ étaient là quand ils ont vu la tête trembler quand ils ont vu Jésus Christ sortir triomphalement donc je crois que pareillement les gardes étaient là et ils ont vu les chaînes tomber des pieds de Jésus pardon de Simon mais les chaînes étaient restées à leurs pieds mais ils ne pouvaient pas bouger les deux autres étaient là ne pouvaient même pas bouger le petit doigt vous savez quand vous regardez un prisonnier dangereux en zone de sécurité extrême vous avez toujours le doigt sur la gâchette c'est ce qu'on leur apprend le doigt doit être sur la gâchette je ne sais pas il faut observer vous arrivez à un poste de contrôle ici où il y a des militaires en faction ils ont leur fusil comme ça mais dès qu'ils s'approchent de vous le doigt est déjà sur la gâchette parce qu'ils ne savent ce qui va se passer donc quand Simon s'est réveillé je crois que ces soldats avaient le doigt sur la gâchette mais qu'est-ce qui s'est passé leurs doigts étaient comment immobilisés les doigts ne pouvaient même plus bouger ils ont vu ils étaient impuissants et Dieu a fait briller une lumière dans la prison lui-même est lumière Jésus-Christ a déclaré tu es lumière jusqu'à présent tu n'as pas pu briller mais à partir de maintenant tu vas briller tu vas briller tu vas briller au nom de Jésus-Christ il a fait tomber les chaînes les chaînes sont tombées mais ensuite Dieu exige l'obéissance il a exigé l'obéissance de la part de Pierre parce que il y a des choses qu'il peut faire mais il y a des choses que toi tu dois faire toi seul ton mari ne peut pas le faire à ta place ton mari peut acheter tout ce qu'il veut mais il ne peut pas t'acheter le salut il ne peut pas t'acheter une place dans le royaume céleste dans le royaume célèbre il ne peut pas il peut t'acheter peut-être un château en Espagne il peut t'acheter un château aux îles Canaries il peut t'acheter un bateau il peut t'acheter une maison à Dubai mais il ne peut rien faire pour que tu ailles au ciel et il ne peut rien faire non plus pour l'empêcher oh oui Frère Didier si je suis refroidi aujourd'hui là c'est mon mari ton mari t'a mis dans quel réfrigérateur dans quel congélateur laisse ton mari tranquille il peut être le plus méchant des humains mais qui a empêché Simon Pierre de résister à toutes les tentations qui a refusé à Paul de chercher à connaître Christ plutôt que toute autre chose qui d'entre nous a souffert a déjà souffert la moitié de ce que Paul a souffert qui Esaïe ce grand prophète que nous aimons je le crois il a été scié dans un bois mais ça ne l'a pas empêché à renier sa foi mais ce n'est pas un kidam comme vous et moi la tradition nous fait croire qu'il était de la famille royale son père était le frère même père même mère du père du roi Oziah c'est pour ça qu'il avait accès au palais à n'importe quel moment mais lui il s'est tenu droit sur le sentier que Dieu a tracé pour lui donc que ton mari soit mauvais accordé c'est ton épouse qui est méchante c'est la vraie Jézabel d'accord mais ça ne t'empêche pas de faire ce que Dieu attend de toi pour entrer dans la nouvelle Jérusalem pour régner avec lui pour l'éternité Pierre a obéi parce que Dieu a exigé de lui l'obéissance et quand Pierre s'est mis à obéir qu'est-ce qui s'est passé Dieu a fait ouvrir automatiquement toutes les portes devant lui toutes les portes toutes les portes aucune porte n'a résisté Hallelujah Oh oui au départ Simon Pierre croyait que c'était juste un songe c'est une vision mais à un moment il a réalisé le verset 11 et Pierre étant revenu revenu à lui Hallelujah reviens à toi mon frère reviens à toi ma soeur réveille-toi mon frère réveille-toi ma soeur reprends tes sens dit je connais à présent certainement que le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré de la main d'Hérode et de toute l'attente du peuple des juifs Hallelujah levons-nous tous en tant que l'église au Togo déclarons je reconnais à présent certainement que le Seigneur Dieu a envoyé son ange et a délivré le Togo de son oppresseur et de toute l'attente et de toute l'attente des peuples environnants le Togo ne sera plus une proie à partager le Togo n'est pas un gâteau le Togo n'est pas une tranche de fromage ni de jambon le Togo n'est pas un lingot d'or le Togo n'est pas un filet d'or un filon d'or le Togo n'est pas une bine de diamant le Togo est le trésor de l'éternel Dieu et il l'a délivré l'église du Togo l'église de Jésus Christ au Togo elle réveille de son sommeil elle assumera sa responsabilité et je suis membre de cette église je me tiens sur mes pieds devant Jésus Christ le capitaine de l'armée et comme un soldat de la croix je vais de l'avant exécutant tous ses ordres que la gloire et tout l'honneur soit à Jésus Christ mon Seigneur Amen Merci 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 Merci